La pente de cette courbe, c'est elle qui va définir le filtre, donc un filtre idéal, une coupure qui est comme ça, verticale, une courbe qui est bonne, comme ça, une courbe qui est mauvaise, c'est comme ça. Alors c'est juste à titre de rappel, les supports, c'est-à-dire en tant que fil, en tant que câble, etc. qui sont en cuivre, c'est-à-dire ce sont des filtres passe-pas. Il y a une fréquence, mais zéro, jusqu'à une certaine fréquence de coupure. Donc, tout par nature, c'est-à-dire tout le support de transmission en tant que fil, en tant que câble de cuivre, ce sont des filtres passe-pas. Mais, par exemple, le réseau téléphonique, c'est-à-dire la boucle locale qui est en ligne téléphonique, Il y a une bande passante entre 300 et 3400. Donc, il y a une bande passante entre 300, par exemple, et 3400, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de chose passe-pas, mais c'est-à-dire la chose qui est passe-band. Il y a deux fréquences de coupure, il y a deux fréquences de coupure, il y a un F1 et il y a un F2. C'est-à-dire que cette bande passante, elle caractérise un filtre passe-band. Or, nous, en tant que support, le coulomb, il y a un F1, c'est-à-dire la fréquence de coupure, c'est-à-dire la fréquence de coupure. Par exemple, nous allons faire d'autres appareils qui ne laissent pas passer, par exemple, la composante continue, la fréquence zéro, les fréquences faibles, etc. Avec le temps que la fréquence F1, qui est normalement de nature zéro, vous pouvez rester ici, avec le temps que nous allons répondre à des bandes passantes, mais nous allons répondre à des bandes passantes entre le fil en tant que câble. Mais nous allons répondre à des bandes passantes de tout le système. il y a plusieurs composantes il y a les connecteurs il y a des transformateurs d'isolement il y a tout ce qui est sur le système il ne faut pas filtrer le transformateur donc la bande passante finale c'est la bande passante du système et pas uniquement la bande passante du fil en tant que fil ça change mais le passe-bas mais le comportement passe-bas soit disant au comportement d'un filtre qui est passe-bas c'est-à-dire que la fréquence de coupure F2-F1 qui est la bande passante alors donc ce sont les filtres